Bonjour à tous, merci d'être venu à cette heure si matinale. C'est le seul side event qui aura lieu en relation avec la 24e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme consacrée à la situation au Burundi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, environ 45 minutes. Cet événement est envisagé comme un briefing et un événement de témoignage du terrain. Il n'y aura pas forcément la place pour des questions-réponses, mais en tout cas, s'il en reste, nous prendrons évidemment les questions. L'idée est vraiment de vous apporter des témoignages du terrain sur différents aspects de la crise que traverse le Burundi depuis maintenant plusieurs mois. Je vais faire une courte introduction et je distribuerai ensuite la parole à nos panélistes. En mai 2015, l'AFIDH publiait un rapport avec la Ligue ITK qui s'appelait « Éviter l'embrasement ». Malheureusement, je crois que les événements depuis ont prouvé que ce titre était pertinent. De nombreuses autres organisations nationales et internationales, notamment Human Rights Watch, Amnesty International, le Eastern Horn of Africa Human Rights Defenders Project, ont publié des rapports ces derniers mois qui n'ont cessé d'alerter la communauté internationale sur les risques d'explosion et de dérapage de la crise politique que traverse le Burundi. Un plaidoyer a été mené par certaines de nos organisations à Genève au Conseil des droits de l'homme pour obtenir une résolution sur le Burundi en juin. Ça n'a pas été possible, mais une déclaration orale conjointe a été lue pendant la session de juin du Conseil des droits de l'homme. Un plaidoyer a été mené avant la session de septembre pour obtenir une résolution du Conseil des droits de l'homme qui contribue aux efforts onusiens et régionaux pour la résolution de la crise au Burundi. Ces efforts ont culminé avec la résolution du 2 octobre adoptée par le Conseil des droits de l'homme qui, si on peut la trouver inadaptée sur certains côtés, en tout cas, a eu un grand mérite d'inscrire le Burundi à l'agenda du Conseil des droits de l'homme pour les trois sessions de l'année prochaine et en tout cas d'envoyer ce message aux autorités burundaises qu'elles étaient sous surveillance. En parallèle, il y a eu des développements au niveau régional, Union africaine, Communauté des états est-africains et au Conseil de sécurité qui ont culminé avec l'adoption de la résolution 2248 le mois dernier qui, je pense, pour la première fois ont permis de faire prendre la mesure à la communauté internationale de la gravité de la situation au Burundi. Enfin, un plaidoyer a été mené par nos 11 organisations en novembre avec une lettre qui appelait à la tenue urgente d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme. C'était il y a un peu plus d'un mois. On se félicite que cette session extraordinaire ait enfin lieu mais on peut quand même regretter les retards et le fait que le Conseil des droits de l'homme ait attendu finalement huit mois depuis avril 2015 avant de prendre réellement la mesure et de prendre une action décisive pour répondre à la crise au Burundi et contribuer aux efforts onusiens et régionaux en ce sens. Je vais m'arrêter là pour l'instant et sans plus tarder distribuer la parole à nos panélistes pour des témoignages. On va partir des débuts de la crise, de printemps 2015. Donc je demanderai à chacun de nos panélistes de nous présenter leur vue sur le pourquoi et sur le comment du démarrage de la crise. Donc sans m'étendre trop, l'origine de la crise est à chercher dans la volonté du président de Kouroun Ziza de se présenter en dépit des provisions constitutionnelles pour un troisième mandat à la présidence du pays. Je me tourne vers Pierre Claver Bonimpa. Comment est-ce que les choses finalement se sont déroulées au printemps 2015 et comment en est-on arrivé à un dérapage d'une telle ampleur ? D'abord, vous allez m'excuser de ma voix. Ma voix n'était pas comme ça au départ. J'avais une très belle voix. Je chantais même à l'église. Mais maintenant, vous entendez comment j'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 3 août de cette année. Quand je rentrais du service, on a tiré chez moi. J'ai eu un attendant d'assassinat. Pourquoi ? Je vais y revenir. En fait, comme vous me voyez aujourd'hui, moi aussi, je ne comprends pas. Vous voyez de son côté. C'est là où on est-il. La balle est entrée dans ma bouche. Elle n'est pas sortie. La balle a circulé dans la gorge. Mes cordes vocales ont été touchées. C'est pourquoi je ne parlais pas convenablement. Ça fait déjà à moi que j'ai commencé à parler. Sinon, je venais de faire trois mois à l'hôpital, sans parler. La balle n'est pas l'hôpital. La balle n'est pas l'hôpital. La balle a continué. Elle a passé par la nuque. Elle a déchiré deux vertèbres, le quatrième et le cinquième vertèbres. Alors, la balle est sortie de son côté. Vous m'avez vu sur les photos. Il y avait un appareil que je portais. Un appareil qui pesait trois kilos et demi. Je l'ai porté pendant trois mois et demi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise depuis le 26 avril 2015 ? Le président Kourouziza, à travers son parti SNDFDD, a dit qu'il va appliquer le troisième mandat. Pliquer le troisième mandat signifie quoi ? Signifie « piétiner sur la Constitution », « piétiner sur les accords d'Arusha ». Alors, « piétiner sur les textes » veut dire « piétiner sur les droits des Burundés ». À ce moment, en tant que défenseur des droits de l'homme, on devait protéger les droits du peuple burundé. La société civile s'est mise ensemble pour dire non, pour dire « halte au troisième mandat ». Mais Kourouziza n'a pas compris. L'Assemblée nationale s'est réunie et a vu que Kourouziza ne pouvait pas appliquer le troisième mandat. Mais Kourouziza n'a pas compris jusqu'à ce que ses services de renseignement ont déclaré à Kourouziza qu'après les enquêtes, qu'ils ont trouvé qu'une fois qu'ils appliquent le troisième mandat, qu'il y aura des problèmes à travers tout le pays. On croyait que Kourouziza allait comprendre. Mais malheureusement, il a durci jusqu'à ce que, à partir du 26 avril, il a déclaré qu'il va appliquer le troisième mandat. En tant que défense des droits de l'homme, les organisations de la société civile, nous avons dit à la population « protégez-vous ». Il a dit à Kourouziza qu'on n'ait pas pris le troisième mandat. Alors, ils ont commencé les manifestations pacifiques. Mais ce qui nous a étonnés, Kourouziza a utilisé de la violence, en utilisant les forces de sécurité, la police a commencé à tirer sur les manifestants. Quand nous avons vu qu'elles allaient être graves, nous avons dit aux manifestants « arrêtez ». Nous allons chercher d'autres voies. Alors, Kourouziza n'est pas arrêté là. Il a continué à chercher les jeunes qui ont manifesté. Il les a tués, même jusqu'à aujourd'hui. À titre d'exemple, depuis le 26 avril jusqu'à aujourd'hui, il y a 600 personnes, 600, imaginez-vous, qui ont été tuées. Tuées par qui ? Les statistiques, nous les avons ici. Parmi les 600 personnes, nous avons constaté qu'il y a 223 personnes qui ont été tuées par les policiers. Il y a 236 personnes qui ont été tuées par le service national de renseignement. Et il y a 23 personnes qui ont été tuées par les militaires. Et également, même les civils. Parce que les jeunes, quand ils ont vu qu'ils sont en train d'être tués comme des mouches, ils se sont organisés. Ce n'est pas commun. Ils ont trouvé soit des grenades, ils ont lancé des grenades sur les policiers. Franchement, il y a des policiers également qui sont morts. Il y a 8 personnes qui ont été tuées par les jeunes qui faisaient les manifestations. Depuis janvier 2015, jusqu'au 13 décembre 2015, il y a eu toujours des tueries. Comment ? Vous vous souvenez ? Nous avons sorti des rapports qu'il y avait des jeunes ou bien des membres des partis d'opposition au pouvoir. Le pouvoir. Que le pouvoir continue à tuer. Surtout, les membres du FNL, les membres du MST, ce sont les partis qui étaient forts, qui étaient opposés au parti au pouvoir. Nous avons essayé de rassembler, de rassembler toutes les données. Nos statistiques nous donnent le chiffre suivant. Depuis janvier jusqu'au 13 décembre, il y a exactement 1076 personnes qui ont été tuées. Tuées par qui ? Les militaires, 143 personnes. Les policiers, 409. Le service national de renseignement, 311. Et puis, les groupes armés, 49. Par les civils, 174. Voilà les statistiques que nous possédons. Alors aujourd'hui, je sais que tout le monde dit que le problème qui existait au Burundi, que c'est le problème ethnique. Par là, je voulais vous dire la vérité. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un problème ethnique au Burundi. Au contraire, c'est un Burundi qui veut utiliser ce problème pour justifier son maintien au pouvoir, pour justifier son troisième mandat. Parce qu'il s'attaque aux jeunes qui habitent, les quartiers habités par des jeunes étudiants. Alors que pendant la période de manifestation, il y a des quartiers habités par beaucoup d'Outus qui ont manifesté. Mais ces quartiers n'ont pas été inquiétés. Les envoyés d'Unguruziza les ont contactés pour leur dire que les Tutsis veulent revenir au pouvoir. Et maintenant, ce sont encore des parties. Les jeunes étudiants qui sont tués. Donc, je m'brasse tout. Et aussi dans quelques provinces qui ont manifesté contre le troisième mandat d'Unguruziza. Pour vous prouver que ce problème d'ethnie n'existe pas. Dans les provinces, dans l'intérêt du pays, la population ne s'entretit pas. Pourtant, les Outus et les Tutsis cohabitent ensemble. Voilà alors, demain ou après-demain, quelles personnes vous disent que le Burundi, aujourd'hui, a un problème ethnique. Ce problème a existé depuis longtemps. Depuis la monarchie. Depuis la première république. Deuxième république. Troisième république. Même aujourd'hui. Je vous dirais que, au moment de la monarchie, il y a des gens qui ont été tués. Ils étaient des Outus et des Tutsis. qui ont été tués. Pendant la période, je me souviens bien de mes chambelons. Il y a eu plus de 100 Outus qui ont été condamnés. Tout ce qui avait des condamnations à la peine de mort. 67 condamnations à la peine de capitale et 20 condamnations à la peine de 20 ans. Tout le monde était uniquement des Tutsis, alors que le président était en Tutsis. Alors, à ce moment, pouvons-nous dire que c'était un problème ethnique ? Rien du tout. Ça, je passe à la vie pour vous prouver que le problème ethnique n'a pas existé, mais que c'était un moyen que les politiciens ont utilisé pour accéder au pouvoir ou bien pour se maintenir au pouvoir. Même aujourd'hui, avec un grand Tutsis, c'est le même système. Voilà, grosso modo, ce qui se passe aujourd'hui à Bujumbura. Pour terminer, je vais vous donner un exemple concret. Pourquoi j'ai eu personnellement l'attentant d'assassinat ? Suis-je Tutsis ? Non, je suis un Hutu. Mais n'empêche pas qu'on a voulu m'assassiner. Pourquoi ? Par qui ? Par le pouvoir de Gurunziza. Pourtant, Gurunziza, c'est un Hutu. Nous habitons la même province, la même commune. Je le connais quand il est enfant. Je vois, même sa maman, son père, étaient les amis de ma famille. Mais, quand je me suis opposé au troisième mandat, car j'ai dénoncé la formation d'une milice qui s'effectuait en RDC. À partir de ce moment, je suis devenu un ennemi géré, jusqu'à ce que, à vouloir m'éliminer. Après l'échec de mon assassinat, il s'est attaqué à ma famille. Mon beau-fils a été assassiné. Ça fait un mois. Mon fils a été assassiné. Pourquoi ? Parce que Gurunziza a dit, ne croyez pas qu'ils ont fouillé le pays. Qu'ils se souviennent qu'ils ont laissé leurs familles dans le pays. À partir de ce moment, il a commencé à s'attaquer aux familles des journalistes, aux familles des défensés des droits de l'homme. Et voilà, aujourd'hui, presque tout le monde est en exil. Pourquoi plus de 218 000 personnes sont des réfugiés ? Est-ce que ce sont seulement des tout-ci qui ont pris l'office ? Non. Toutes catégories d'ethniques confondues ont pris l'office. Voilà. Vous aussi, vous allez constater que ce problème ethnique est à mettre de côté. Le problème est crucial. Qui est au pays aujourd'hui ? C'est le troisième mandat de Gurunziza. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je ne veux pas répéter notre Moutama, comme nous le respectons, vous a donné les aspects de cette crise, de ces crimes contre l'humanité. Parce qu'on est en train de discuter sur un terrain comme si au Burundi, c'était une crise. Moi, je refute. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre civile qui a été déclarée par Pierre Gurunziza. Nous sommes en face d'une personne qui veut sacrifier sa population en utilisant tous les moyens à sa disposition. Je voudrais d'abord, moi aussi, vous dire qu'il y a une année, le 11 mars, j'étais allée personnellement trouver le président de la République et lui dire que rien n'allait. Comme il m'a toujours donné le nom, je dirais, le plus tendre comme maman nationale, m'avait distingué deux fois, m'avait même donné un passeport diplomatique. Alors, moi, je suis allée lui dire, si je suis une maman, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que je vois qu'il y a une escalade que vous avez commencé depuis 2010. Puisque notre papa, comme nous l'appelons au Burundi, avait dénoncé, parce que vous devez savoir qu'il a préparé son maintien au pouvoir, depuis qu'il a accédé au pouvoir en 2005. Mais il nous a roulé dans la farine parce qu'il a préparé une milice. Il ne voulait pas les accords d'Arusha. Il ne voulait pas partager le pouvoir. Ce qui avait donné, je dirais, une cohésion sociale au Burundi, c'était dans l'armée et la police. 50% de Tutsis et 50% de Hutus. Alors, il a préparé malicieusement comment il pourra arriver à refuser les accords d'Arusha, en remplaçant même les Tutsis par sa milice qu'il a formée en RDC. Donc, sur terrain, c'est un drame. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai dû m'exiler. Je suis aujourd'hui au Rwanda et vous savez qu'il y a, comme il l'a dit, plus de 250, maintenant 250 000 Burundais en dehors du pays. Le drame, puisque je travaille dans un camp de réfugiés au Rwanda, à Mahama, où il y a 48 000 réfugiés dont la moitié, ce sont des enfants. Comme j'ai plaidé toujours pour les droits des enfants, vous comprenez le drame qu'il y a de beaucoup d'enfants non accompagnés. Et puis, je m'occupe des blessés, des jeunes blessés qui ont manifesté et il faut le dire, comment il nous a humiliés. Beaucoup de jeunes qui ont été casserés, de jeunes hommes de 17 ans, de 18 ans, torturés, brûlés dans l'acide. Et puis, ce qui est grave sur le terrain, c'est que la semaine dernière, vous avez appris vous-même, comment la police est entrée à frapper sur les portes et ils avaient bien vérifié les portes, parce qu'ils veulent ethniser le conflit. Il est allé dans les portes des familles toutes, il les a assassinés, décimés, tous ces jeunes, mais avec des paroles dures, parce que vous êtes là. C'est un cri de détresse d'une maman. En les tuant, on leur a dit, où est l'Union européenne ? Appelle l'Union européenne. Appelle la Belgique. Appelle les États-Unis. Appelle l'Union africaine. Appelle ces associations des droits de l'homme pour vous protéger. Et ils les ont assassinés, ils les ont exposés. Nous n'avons même pas le droit de pleurer les nôtres, ni les enterrer. On les a mis dans des camions et on les a enterrés comme du bétail, comme à l'abattoir. On n'ose même tirer sur le cortège funéraire. On n'ose tuer les gens qui enterrent les leurs. Les mamans n'osent pas parler. On les enferme pendant trois jours. Ils ne peuvent pas, j'exige aujourd'hui, J'appelle à la conscience de chacun, de chacune de nous, de créer au moins un corridor humanitaire pour accéder aux soins médicaux ou à la nutrition. Toutes les radios indépendantes ont été incendiées. Donc il n'y a pas de témoins à Bujumbura, au Burundi. Tous sont exilés à l'extérieur du pays. Tous les défenseurs des droits de l'homme sont exilés à l'extérieur du pays. On veut même faire peur à nos ambassades, à vos ambassades, pour ne pas parler, pour faire un chantage. Donc nous nous retrouvons devant une personne qui a décidé, coûte que coûte, de sacrifier sa population. Nous ne pouvons plus parler. Et ceux qui parlent comme moi, j'ai osé parler. J'ai un mandat d'arrêt international. On m'accuse de tous les maux. Alors que moi, je suis tutti. Mais ma première fille adoptive, c'est une Hutu. Orpheline de 72. J'avais créé une maison qui s'appelle Maison Shalom. J'avais protégé beaucoup d'enfants. Et dernièrement, imaginez-vous, ils ont fermé notre hôpital. Le seul hôpital où il y avait une néonatologie. Maintenant, ils ont sacrifié nos bébés. Les bébés sont morts à la néonatologie. Ils ont coupé l'électricité. Et maintenant, on a fermé tous les comptes de la Maison Shalom. Mes enfants sont aujourd'hui en train de mourir. Nous n'avons même pas accès au lait pour les bébés. Le lait que la Suisse nous donnait pour donner aux jeunes orphelins, aux bébés, est fermé et gardé et scellé avec les cadenas de la police burundais. Pour avoir parlé seulement. Parce que ce qui nous a, je dirais, pour les défenseurs des droits de l'homme, la première victime du 26 avril de cette année a été un enfant de 15 ans qui était à genoux, les bras en l'air. Un policier que nous connaissons très bien s'est avancé, l'a fracassé à bout portant avec son pistolet, deux balles dans la tête. On a fait des photos. Je vais vous donner ce livre et vous verrez. Ce sont des témoins. Nous n'allons pas nous taire. Je vous en prie. Je vous le dis. Le pays meurt. Et nous n'allons pas vous laisser. Voilà le témoignage d'une maman qui souffre. Je suis en exil au Rwanda. Et mes 20 000 enfants sont enfermés. On les empêche. Toutes les frontières, maintenant, sont gardées par la milice. une bonne et raccourée. On trie qui on veut. On les amène les tuer quand on veut. Mes collègues n'ont pas pu même me rejoindre au Rwanda parce qu'ils ont peur. On fouille. Et dès qu'on voit une personne, on fouille nos téléphones. Dès qu'on voit un message, on t'arrête et on t'amène dans une destination inconnue. Voilà la situation. Voilà le drame. Voilà les crimes contre l'humanité de notre régime de Bujumbura. Je vous remercie et je parle. Excusez-moi. Ces émotions, ce n'est pas l'exagération. C'est un cœur, un cœur d'une maman qui vous parle. Vous êtes des papas. Vous êtes des mamans. Lève-nous pour dire non. Basta. C'est trop. C'est trop. Je vous remercie. Oui, merci. Je ne vais pas parler longuement puisque je pense que Pierre Clavert a déjà très, très bien résumé le problème et bien sûr connaît la situation d'une manière beaucoup plus intime que moi. Je voudrais plutôt renforcer et soutenir ce qu'il vient de nous expliquer. Le conflit actuel au Burundi est essentiellement un conflit politique. Et je voudrais vraiment insister là-dessus puisque les tueries auxquelles nous sommes en train d'assister au Burundi. Ce sont des tueries essentiellement de personnes qui sont perçues par le gouvernement, perçues par le président comme des opposants, comme des détracteurs, quelle que soit leur ethnie. Donc, même s'il y a certains politiciens et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui cherchent à manipuler la dimension ethnique. À mon avis, c'est une manœuvre politique, c'est une tactique un peu désespérée d'ailleurs de leur part de se maintenir au pouvoir comme nos deux intervenants l'ont déjà très, très bien expliqué. Quand vous voyez qui sont les victimes de ces assassinats, il y a des Touss, il y a des Hutus, il y a des gens dont on ne connaît même pas les ethnies, dont on ne connaît même pas les identités. Parce que souvent, par exemple, lorsqu'il y a une opération de la police dans certains quartiers, ils arrivent souvent pendant la nuit, ils attrapent les jeunes gens sans distinction et ils tirent sur les gens sans même savoir souvent de qui il s'agit. C'est le lendemain que les habitants de ces quartiers retrouvent les corps. D'ailleurs, parfois, difficile de les identifier parce que ce qui se passe assez souvent, c'est que les gens se sont tués dans un endroit et puis on dépose leur corps dans un autre endroit. Et donc, souvent, les gens qui habitent là ne reconnaissent même pas ces personnes. Donc, je pense que, étant donné cette situation, il faut souligner surtout l'aspect politique. Moi, la seule chose qui me réconforte un tout petit peu dans cette situation, c'est que même si certains politiciens essayent d'une manière très dangereuse, d'ailleurs, de manipuler ces dimensions ethniques, je constate quand même qu'au niveau de la population, les gens ne se laissent pas faire de ce point de vue-là. Vous voyez même ici, sur notre panel, nous avons deux éminents défenseurs des droits humains, l'un qui est Hutu, l'autre qui est aussi. Cette question d'ethnie ne se pose même pas à leur niveau. Et moi, quand je parle avec des Burundais dans différents quartiers, dans différentes provinces, cette question ethnique n'est pas la question prioritaire pour eux. Et ça, je pense que nous l'avons très bien vu au début, à l'origine de cette crise. Quand les gens commençaient à manifester contre ce troisième mandat, il y avait toutes sortes de personnes qui manifestaient. On l'a vu très clairement. Les principales cibles politiques de ce gouvernement, ce sont les partis politiques, certains majoritairement toussis, d'autres majoritairement Hutu, comme la FNL, par exemple, le principal groupe d'opposition, d'ailleurs. De même, les activistes des droits humains, les journalistes, il y en a de toutes les ethnies. Donc, tout ça pour dire que je pense, à mon avis, ce n'est pas la question principale qui se pose actuellement. Oui, donc je pense que je vais m'arrêter là, sur ce point précis. Merci, Karina. Je me retourne vers Pierre et Marguerite. Qu'est-ce que la communauté internationale, et en particulier le Conseil des droits de l'homme, peut faire, à votre avis, pour enrayer cette mécanique de retour à un conflit, à une guerre civile ? En fait, comme je l'ai déjà dit, nous avons un problème, c'est un Kourou Nziza, qui plique le troisième mandat, qui piétine sur la Constitution, sur les accords à l'ouchage. Alors, que faire ? Même si on prévoit des négociations, je ne crois pas qu'il y aura facilité de négocier avec un Kourou Nziza, qui a déjà entamé le système de génocide. Et là, son parti politique, son parti politique au pouvoir, pouvait présenter un autre candidat. Une fois qu'il gagnait les élections, il pouvait prendre le devant du pays. Personne ne dit qu'il est contre le parti au pouvoir. Non, nous sommes contre une seule personne, Kourou Nziza, seule. Alors, que doit faire la communauté internationale ? La communauté internationale, son rôle est d'offrir, respecter la loi, la Constitution, les accords d'Arusha. La seule solution que la communauté internationale devrait faire, c'est utiliser leurs forces, leurs pouvoirs et de chasser, soit de force ou d'autres moyens. Kourou Nziza, dans son sens, le problème sera résolu. Si ce n'est pas ça, il y a tant de vous à une guerre civile, mais qu'on ne va pas qualifier de génocide. Merci beaucoup. Moi, je crois que les premières mesures urgentes, ce serait que l'Union africaine, l'Est africaine community, l'Union européenne, essaient de stopper le plan d'extermination en cours au Burundi. Ça, c'est parce qu'il y a un plan et il va l'exécuter. Il faut, d'une façon urgente, qu'ils se mettent ensemble et qu'on nous envoie, comme les militaires, je dirais, les casques bleus, pour vraiment arrêter. Parce que c'est très urgent. Ce n'est pas demain. Il faut qu'on le fasse aujourd'hui. Il faut aussi que la Cour pénale internationale fasse des enquêtes immédiates. Ce n'est pas parce qu'il y a des crimes contre l'humanité. Il faut que la Cour pénale internationale prenne vraiment son rôle et fasse respecter, parce qu'on est en train de nous tuer, au vu, au su, vraiment, de tout le monde. Et que le médiateur, Mousseven, on l'a nommé depuis le mois de juillet, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle dans les médias le dialogue, un dialogue inclusif, qu'on met en place et qu'il y ait une structure, qu'on met en place une structure de transition qui n'exclut pas. Parce qu'il a créé lui-même une partie, je dirais, une opposition fugitive qui va dialoguer, mais qu'il faut qu'on n'exclue aucun, je dirais, aucun parti politique et qu'aussi il y ait la société civile qui assiste à ça, puisque de toutes les façons, nous sommes tous partis. Et il faut un retour rapide à l'ordre constitutionnel et au respect strict des droits humains et de l'accord d'Arusha. Et aujourd'hui, créer un couloir humanitaire pour protéger les gens. Et il faut un rejet immédiat de l'impunité. Parce que ce qui a poussé, je dirais, le Burundi de tomber cycliquement dans les violences, c'est qu'on n'a jamais puni les vrais criminels depuis l'indépendance. Donc, il faut réellement une vraie justice. Voilà, c'est ce que je pourrais. Et que les observateurs des droits humains aillent dans les prisons parce qu'on est en train d'exécuter, on dit, soi-disant, on les met dans les prisons, mais le lendemain, on les retrouve dans les rues, donc des cadavres, alors qu'ils avaient été arrêtés pendant la journée et amenés dans des cachots et dans les prisons. Et le lendemain, on les retrouve morts. Donc, c'est ce que je demande à la communauté internationale. Et c'est très urgent. Autrement, ça sera très tard et vous allez le faire comme au Rwanda. Et puis, les enfants vont encore chanter comme cet enfant rwandais qui a chanté après le génocide, qui a demandé, Dieu, où est-ce que tu étais? Quand on a tué mes parents. Et puis, il a répondu, moi, j'ai donné tout le pouvoir à vos gouvernements. Alors, j'interpelle, vous aussi, il ne faut pas attendre. Bien sûr qu'au Burundi, hier, j'étais fâchée, j'ai dit, au Burundi, il n'y a pas de pétrole. Au Burundi, il n'y a pas de diamants. Au Burundi, il n'y a pas tout ça. Mais il y a vos frères et sœurs. Et la plus grande richesse de l'humanité qu'on a, ce sont les vies humaines. Je vous remercie. Oui, je pense qu'on peut encore éviter le pire, même si la situation s'est dégradée d'une manière très grave et très rapide. Et je pense qu'il y a une nouvelle urgence maintenant, depuis les événements du week-end passé, où nous avons vu en l'espace d'à peu près 24 heures, peut-être plus de 100 personnes, ou même un chiffre bien supérieur, tués en un seul incident. Ce qui représente vraiment une escalade dramatique. Alors, je pense que l'urgence est là. C'est très, très clair. Mais il y a encore un moyen de prévenir des violences encore plus graves si les acteurs internationaux se mobilisent rapidement. Donc, je pense que cette session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme intervient au bon moment. Même si c'est un peu tard, ce n'est pas trop tard. Et c'est extrêmement important de maintenir cette pression internationale et régionale. Ce n'est pas suffisant de faire un communiqué, une résolution. Il faut vraiment agir. Il y a certaines mesures positives, comme par exemple des observateurs des droits humains qui sont sur place au Burundi, de l'Union africaine, de l'ONU, que ces observateurs publient leurs rapports, qu'on sache publiquement ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne suffit pas de faire des rapports en coulisses, de faire des rapports en privé, ça ne sert à rien. Nous voyons la réaction du gouvernement burundais qui ne veut pas écouter ses partenaires internationaux. Je pense qu'il faut vraiment accentuer la pression et si je peux mettre l'accent sur un thème prioritaire, ce serait la justice. C'est cette impunité au Burundi, à mon avis, qui est vraiment le cœur du problème. Chaque fois qu'il y a des assassinats, des massacres, des tortures, les autorités burundaises disent oui, on enquête. Quelles enquêtes ? Il n'y a pas d'enquête. Soit les enquêtes sont complètement politisées, soit il y a des procédures judiciaires contre des gens comme des activistes des droits de l'homme qui ne sont absolument pas des criminels. Mais les vraies enquêtes, les vraies poursuites contre les personnes qui sont en train de commettre des exécutions extrajudiciaires, des tortures, n'existent pas. Donc il y a des mesures concrètes qu'on pourrait envisager, par exemple, qu'il y ait un soutien international ou régional au système judiciaire burundais pour voir vraiment comment se font ces enquêtes, pour aller dans la police judiciaire, pour aller dans les parquets au Burundi et vraiment assurer qu'il y ait au moins un minimum de justice à ce niveau-là. Je pense que ça pourrait être très important pour prévenir encore d'autres violations plus graves par la suite. Mais je vous encourage tous vraiment à suivre la situation de très près. Je pense qu'il n'est peut-être pas trop tard de prévenir une situation encore plus grave. Merci. Merci Karina. Je vais laisser le mot de la fin à Pierre Clavert-Bonipa. La résolution qui sera adoptée aujourd'hui répond en tout cas à la gravité de la situation. Elle s'inscrit dans le cadre d'efforts internationaux onusiens et régionaux pour éviter le pire, justement. Son aspect essentiel à cette résolution, c'est une enquête, une mission d'enquête qui sera déployée très rapidement et qui sera nommée par le haut-commissaire et avec un mandat très large qui, en pratique, pourra, selon nous, et nous nous en félicitons, pointer vers des responsabilités individuelles et collectives et adresser des recommandations sur une large série de sujets, notamment la lutte contre l'impunité, notamment la justice transitionnelle et donc pointer dans ce cadre vers des responsabilités individuelles et collectives. A notre sens, un aspect important sera que cette mission sera le fait pour cette mission d'enquête d'avoir un aspect et une expertise en matière de prévention des atrocités et de lutte contre l'incitation à la violence sur des bases ethniques et politiques. On l'a vu, les tentatives d'ethnicisation du conflit et de la crise sont là. Et à notre sens, il faudra cette expertise dans la mission d'enquête nommée par le haut-commissaire. Donc nous nous félicitons de la réponse du Conseil en deux temps. La résolution du 2 octobre qui avait le grand mérite d'inscrire le Burundi à l'agenda. Et maintenant, cette session extraordinaire qui intervient de façon décisive dans le cadre du mandat du Conseil pour compléter, pour soutenir les efforts onusiens et régionaux de résolution de la crise au Burundi. Je laisse la parole à Pierre Claver Bonimpa pour le dernier mot. Et je vous remercie tous d'avoir assisté à ce side event. En fait, c'est un cri d'alarme que je lance aux Nations Unies, aussi aux États-Unis d'Amérique. Il faut absolument rapatrier les militaires et les policiers burundais qui se trouvent en Somali, au centre-africain et ailleurs, pour le maintenir de la paix. Il faut qu'ils retournent au Burundi pour maintenir la paix au Burundi. Sinon, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Merci beaucoup.